Si ce gouvernement travaille bien, le Congo va gagner. Si ce gouvernement ne travaille pas bien, c'est ça le travail de l'opposition. En cas de déception, ces Congolais-là feront l'opposition pour vous combattre. Aux individus, aux partis politiques, d'imposer des critériums pour plaire à X ou à Y. Si Katoumbi n'est pas né d'une mère congolaise, d'un père congolais, il ne sera pas candidat président de la République. Il ne va pas diriger ses pays comme chef de l'État. Il ne va pas diriger ses pays comme chef de l'État. Il y va d'abord un de la paix pour le pays. Cela va préserver les acquis de l'alternance. Après la passation pacifique du pouvoir. Cela va aussi faire échouer ses ennemis. Il a ses ennemis au sein de l'Union sacrée. Katoumbi n'attend que ça. Bemba n'attend que ça. Bahati n'attend que ça pour trouver une issue, quitter l'Union sacrée et combattre tu sais qui dit. Si tu sais qui dit prend le risque de ne pas organiser les élections en 2023, il apporte de l'eau au moulin des Katoumbi, des Bemba, des Bahati. C'est comme ça qu'ils ont quitté Kabila. 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 Et puis il n'attend pas à ce point qu'ils aient Axhton et après leur famille, C'est comme ça qu'ils ont quitté Kabila. Auquel ils ont profité sur les Cachinés, c'est comme ça qu'ils ont quitté Kabila. Ils ont quitté l'Enswott dans le heißt. N'est-ce qu'ils ont quitté? C'est de knee-leg, moped, moped, moped. C'est maẹ, moped. Ce sont des personnes qui sont desします Les personnes qui ont été l'hermé Principations Faites ce sont les gens qui sont sûres Une autre vidéo qui m'apprécie C'est la raison de tout le monde Les gens produisent dans le monde Mes amis, les gens vous sont si модes Ils n'ont pas même pas impossé Sur facebook, Whatsapp Pour le site d'alternet Vous pouvez casser ces éléments Divertent partout dans le monde Vous pouvez donner un site la paix constitutive plus 44 74 24 025 737 plus 44 74 24 025 737 par là-bas et voilà très chers internautes j'espère que vous êtes renombrés à nous suivre de partout au monde très chers congolais bonjour à vous tous de partout où vous nous suivez merci encore une fois de plus pour la confiance que vous faites à votre humble et serviable journaliste Belle d'ABC qui est la spéciale donc Inmongo et qui se respecte donc voilà merci encore une fois de plus Alain Délé à la grande équipe de NTV Nouvelle annonce télévision derrière la caméra je vois Bobo Ndobu sans plus tarder très chers internautes je reçois pour vous aujourd'hui John Nguila, un acteur social avec lui on aura quelques minutes pour parler de l'actualité de notre pays juste je vous demande de nous suivre avec une attention soutenue comme d'habitude et vous ne serez pas dessus sans plus tarder je vais saluer mon invité à qui je dis bonjour John bonjour madame Belda merci beaucoup pour l'invitation vous savez on a l'habitude de vous suivre mais avec d'autres compatriotes là on est honoré aussi par cette invitation pour donner ce que nous avons comme idée comme pensée par rapport à la gestion de notre pays je vous en prie donc voilà de la santé ça va ? non excusez je suis en forme en déput des des responsabilités que nous avons parce que nous allons nous reposer au cimetière là nous avons intérêt à profiter de notre existence c'est pendant qu'on est fort qu'on doit donner le meilleur de soi-même un homme qui n'est pas fatigué c'est un paresseux donc je suis en bonne santé mais en même temps on est s'écoué par la pression de la vie qui nous exige à utiliser notre état avec beaucoup de tact et beaucoup de responsabilités fatigué mais en bonne santé d'accord fatigué mais en bonne santé comme dit John Longuila directement entre notre sujet c'est par formation du gouvernement on somme à l'Ukonde est-ce que la population doit-elle expérer à un changement John bon moi je suis d'abord chrétien j'ai toujours la foi dans tout ce que j'ai fait dans tout ce qui s'est fait autour de moi je suis congolais ces gouvernements nous concernent tous même ceux qui ne seront pas rétenus ministres même ceux qui seront ministres nous tous nous attendons de ces gouvernements des résultats si ces gouvernements travaillent bien le Congo va gagner si ces gouvernements ne travaillent pas bien c'est ça le travail de l'opposition et donc même l'opposition quand elle travaille c'est pour pousser ceux qui sont aux affaires de rencontrer les difficultés du peuple moi personnellement je crois en la capacité du premier ministre c'est un jeune de 43 ans qui peut apporter beaucoup dans le cadre de la vision de l'Union Sacrée des chefs de l'État il est vrai que ce n'est pas facile de composer ces gouvernements parce que on s'est dit on n'a pas droit à l'erreur mais c'est vrai on ne va pas recruter de ça mais il faut tout le temps qu'il faut pour dénicher ce qu'eux-mêmes qualifient des warriors des guerriers afin qu'aussitôt ces gouvernements mis en place que l'on sente déjà les résultats de les 30 premiers jours et donc moi je donne toute la chance au premier ministre et à ceux qui seront promus comme membres de ces gouvernements tout en leur rappelant qu'ils n'auront droit à aucune excuse donc aussitôt promus mettez-vous monsieur le ministre leurs excellences au travail parce que il y a des Congolais qui ont décidé de vous soutenir mais en cas de déception ces Congolais-là feront l'opposition pour vous combattre D'accord John mais en fait le peuple se pose incessamment une question est-ce que cette fois-ci il y aura des fêtes dans ce nouveau gouvernement des unions sacrées il y aura de ministres servibles je ne sais pas quels critères pour faire un bon ministre dans ces gouvernements bon vous savez les critériums ont été présentés par le premier ministre d'abord il fallait être Congolais deuxièmement il fallait ne pas avoir un passé sombre surtout en matière de la bonne gouvernance effectivement on voulait avoir des nouveaux visages des nouvelles figures pardon un gouvernement qu'on voulait aussi voir un peu plus composé des jeunes et des nouvelles figures il fallait aussi tenir compte de vous savez que nous appelons chez nous la géopolitique ça veut dire que nous sommes un pays composé de 26 provinces alors dans ces gouvernements qui va gérer et diriger il faut qu'on retrouve un peu tout le monde ça veut dire les Congolais de 26 provinces il y a également les critères liés à la représentativité féminine d'ailleurs c'est officiellement on nous dit c'est ce qui bloque parce que vous savez la femme a toujours été oubliée sinon mal servie et cette fois-ci le chef de l'état tient à ce que la représentativité soit respectée parce que c'est une recommandation de la constitution mais il y a aussi les injustices historiques que ces gouvernements attend réparer les critères qu'on a parlé de personnes défavorisées vous savez je vais vous donner l'exemple d'un territoire collé c'est dans le Sankourou mais c'est un territoire dont aucun ressortissant n'a été nommé même administrateur au sein de l'administration publique donc depuis que le Congo est Congo aucun ressortissant décollé n'a servi le pays au sein des institutions ce sont des injustices qu'il faut réparer et il y en a beaucoup de cas comme ça d'injustices des personnes défavorivées oubliées oubliées et ces gouvernements doivent absolument réparer mais il y a un fait qu'on doit aussi mettre en exergue c'est que la composition de ces gouvernements malheureusement passe par des partis et des régroupements politiques ça veut dire le chef de l'état a levé l'option de mettre en place sa vision de l'union sacrée il a tendu la main même à ceux qui n'avaient pas participé à son élection c'est au nom de ça que Katumbi est aujourd'hui allié du président de la république Jean-Pierre Bemba allié du président de la république au-delà de Yabati avec son AFDCA il y a tant d'autres partis et plateformes politiques qui ont accepté d'adhérer à l'union sacrée mais qui aussi attendent une récompense parce que évidemment la composition de ces gouvernements repose sur les nombres des élus que vous avez vous avez appris on a dit oui député vous avez un ministère et donc il faut que les partis politiques envoient des listes de leurs représentants et ces listes-là de ces listes-là on va tirer les ministres qui seront nommés mais c'est là où se trouve la grande difficulté parce que d'un côté vous avez les critères de l'autre côté ce sont des individus qui doivent vous envoyer des listes moi je dis la confection de ces gouvernements au-delà des critères au-delà des listes dépend également de 2023 parce que dans deux ans il y aura élection à tous les niveaux et le chef de l'état veut être réélu il sera candidat à sa propre succession mais il s'avère qu'aujourd'hui ceux qui sont alliés avec lui dans l'union sacrée vont mérir aussi des ambitions d'être présents de la République mais ça ne marchera pas ça ne marchera pas parce que dans l'union sacrée il n'y a qu'un seul chef qui est Félix Antoine tu sais qui dit président de la République qui sera candidat aussi mais on ne peut pas comprendre dans l'union sacrée que nous puissions avoir Katoumbi c'est clair il sera candidat Jean-Pierre Bemba si les choses sont arrangées avec la loi électorale il sera candidat vous avez l'union l'UNC de Vital Caméré qui souffre aujourd'hui qui souffre vous savez je vais vous faire une analyse moi je suis d'accord avec la vision de l'union sacrée mais je crains beaucoup pour le président de la République quant à son avenir parce que vous savez le chef de l'état on est en train de l'amener dans une logique d'isolement cela veut dire si aujourd'hui le chef de l'état ne prend pas en compte les données la donne UNC en 2023 on va rappeler aux Congolais on va rappeler aux partis politiques on va décourager aux partis politiques de soutenir sa candidature tout simplement parce que il y a un allié important qui a participé à son vote comme président mais qui n'a pas été servi qui a été injustement sanctionné qui est croupi en prison qui n'a rien obtenu on va faire de ce qu'est dit quelqu'un qui ne respecte pas ses engagements on va bandir à tout ce qu'est il y a un discours pour qu'il soit isolé vous imaginez en 2023 le chef de l'état seul sans Vital Kamer et l'UNC sans Moïse Katoumbi et sans le FCC parce que le FCC l'alliance a été interrompue avec beaucoup de fracas avec beaucoup de sabotage et je crois ces blessures sont encore comme on dit à Lingala vous avez appris que Kabil a refusé d'envoyer les listes et les PPRD pour ses gouvernements donc aujourd'hui dans le contexte actuel le chef de l'état si on organise les élections aujourd'hui au-delà de la confiance du peuple qu'il a mais sur le plan politique le matelas n'est pas encore prêt pour la réélection du chef de l'état et le chef de l'état a fait venir auprès de lui des gens qui ont des ambitions de même ambitions que lui ça va se passer comment si Katoombi sera candidat ça va se passer comment si Bemba sera candidat ça va se passer comment si Baty sera candidat est-ce que vraiment on va leur donner cette chance parce que déjà nous voyons en 2006 en fait ce qui s'est passé vous le savez très bien les élections 2006 et on avait traité c'est pas mais en fait la population a dit et avec Katoombi je ne sais pas les propos de Noël Tchani je ne sais pas vous avez un commentaire à faire là-dessus c'est dans le même contexte c'est pas pour casser Katoombi je n'ai pas oublié à la présidentielle de 2020 je n'ai pas oublié Martin Fayoulou qui aujourd'hui on doit le reconnaître est inégalable sur le plan politique en termes de leadership politique Martin Fayoulou c'est aujourd'hui il a tous les atouts pour diriger ces pays au-delà de sa carrure mais il a le soutien à les citoyens populaires vous voyez tout ce qu'il est en train de faire sur le plan diplomatique il est en train de se préparer efficacement mais quand vous parlez de Noël Tchani moi je suis d'accord parce que vous savez nous sommes un grand pays et nous ne pouvons pas nous laisser diriger par n'importe qui il ne faudra pas effectivement nous avons ouvert le critère pour d'autres fonctions politiques députés consorts mais pour être président de la république là il faut il a rigueur si vous allez en Egypte vous ne pouvez pas être candidat président de la république si vous n'êtes pas né d'un père et d'une mère égyptienne d'un père égyptien si vous allez en Birmanie là d'ailleurs c'est renforcé on vous dit même votre femme ne peut pas avoir un de deux parents étrangers on vous dit on pousse même le bouchon plus loin pour dire vous ne pouvez même pas avoir des enfants avec une femme qui n'est pas Birmane ou Birmane je ne sais pas mais même aux Etats-Unis pour être candidat président de la république il faut vous devez naître sur le sol américain d'origine et vous êtes vous avez vu vous êtes venu au monde aux Etats-Unis sur place mais ici chez nous pourquoi vous voulez qu'on puisse faire les choses pour plaire aux uns et aux autres moi je ne vois pas pourquoi si Chani dit pour être candidat président de la république il faut être il faut être issu de parents congolais il a raison il a raison si madame vous vous retrouvez malheureusement dans ces critères tant pis mais si c'est Katumbi le Congo ne va pas s'arrêter parce que Katumbi n'est pas candidat il n'était pas candidat aux élections de 2018 le Congo existe tu sais qu'il dit il est là comme président de la république mais est-ce que pour servir ces pays si vous aimez ces pays pour servir ces pays il faut seulement être président de la république il était gouverneur qu'est-ce qu'il n'a pas fait quand il était gouverneur qu'il va faire quand il sera président de la république qu'est-ce qu'il fera mais pourquoi on veut nous faire voir qu'aujourd'hui il y a des personnes indispensables Katumbi n'est pas indispensable nous avons connu Katumbi quand Kabila l'avait déviergé politiquement il était en exil à Zambie où il vendait ses maïs c'est un homme d'affaires qui a pris le goût de faire la politique qui veut maintenant qui a mûri des ambitieux de faire la politique mais au Congo les textes sont clairs pour être candidat président de la république il faut être né de parents congolais mais il n'appartient pas aux individus au parti politique d'imposer des critériums pour plaire à X ou à Y non et moi je pense que parce que je suis en train de voir combien Tchani est vilipendé par le pro-Katumbiste messieurs et dames si Katumbi n'est pas né d'une mère congolaise d'un père congolais il ne sera pas candidat président de la république il ne va pas diriger ses pays comme chef de l'état Zamba yébi singa na fête yakana jezi abongo laki ma yvino kasi sal wana bat teba mouna kite yamba souffre nga yébi kenda na veni luka na direksio biedmani derrien maison communale yangir 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 yoko mouna sal wana yangona yye po yye zambé akos akate bongana ybi sa nzame wana so akosi nganaye doulou banati eh 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 du nouveau à kinshasa guiri relati la maya sika la salle polyvalente sam sel chèque met à votre disposition une salle de qualité conditions vip sécurité assurée tout au bon point très très disponible à un prix abordable mariage conférence réunion anniversaire pour toutes vos cérémonies sam sel chèque traître disponible bien aimé bien aimé de toute la ville de kinshasa rdc tobengi sibino yassika du nouveau du nouveau ni le part ailleurs du nouveau à kinshasa pour tout contact merci 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 séniè merci t'as la bokissin nizali entre fêtu kindaka yavoisena yavoisina 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 suki kibokissin nizali yavsolo fêtu yavyo koussala mokunade yavyo yakanagwao 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 hihihi merci il peut faire le chef de l'état l'a proposé la primature vous savez nous sommes en politique c'est là où moi je dis que pour être un bon politicien ce n'est pas en fonction de ce que vous avez été dans le passé mais c'est en fonction de l'intelligence du bagage que vous avez l'expérience que vous avez katumbi n'a pas de bagage je n'ai pas dit je ne connais rien sur son je ne connais rien sur son cursus scientifique je sais que c'est un homme d'affaires qui est devenu aujourd'hui millionnaire ou milliardaire mais je sais que katumbi il y a 10 ans 15 ans il n'avait pas la fortune qu'il a aujourd'hui et je sais aussi qu'il fallait qu'il soit gouverneur pour s'amasser ce qu'il a mais je sais aussi qu'il a maintenant des ambitions politiques pour diriger ce pays mais le Congo n'est pas une poubelle le Congo n'est pas un poulailler où vous pouvez venir faire ce que vous voulez non ce n'est pas l'argent qui doit dicter le comportement au Congo non et le Congo n'a pas besoin d'un riche d'un milliardaire au sommet de l'état parce que le Congo c'est déjà un état riche ce ne sont pas les millions des Katumbis qui vont changer ce pays ce ne sont pas les milliards des Katumbis qui va donner aux Congolais à manger qui va payer à donner l'accès à l'éducation les soins de santé non le Congo n'est pas un état pauvre le Congo a besoin des gens qui ont la maîtrise qui connaissent bien le pays d'abord les fils et filles qui sont nés des souches d'origine père-mère congolais d'abord ça et les restes viennent le président de la république n'est pas un docteur il n'est pas professeur je ne sais même pas s'il a un diplôme de licence peut-être des graduats j'en suis convaincu mais vous voyez comment il gère ce pays vous voyez comment il est en train de maîtriser petit à petit ce pays de trouver des solutions aux problèmes des Congolais on n'a pas besoin d'un licencié on n'a pas besoin d'un milliardaire parce que le Congo déjà est riche mais on a besoin d'un fils ou d'une fille du pays qui a été préparée et qui aime d'abord ce pays qui ne vient pas profiter du pays qui ne vient pas nous dire on veut nous donner l'impression comme si le Congo c'était pauvre il cherche un président riche non et moi je voulais dire aux Katoumbistes ce Congo ne vous appartient pas vous n'allez pas avec votre argent nous donner la loi électorale nous imposer des textes taillés sur mesure de Katoumbi si Katoumbi tombe dans les critères qui lui excluent de la cause présidentielle il ne passera pas il ne passera pas et quand je vois tout ce qu'il y a comme agitation dans le milieu de ceux qui soutiennent Katoumbi c'est légitime je me dis donc sûrement le monsieur soit le papa ou la maman n'est pas congolais et malheureusement s'il tombe dans ces critères il ne le sera pas et je soutiens Noël Chani je le soutiens parce que au fait je ne le soutiens pas mais je soutiens le pays parce que ce qu'il dit est juste vous voyez dans notre armée aujourd'hui vous voyez maintenant non vous voyez tous ces gens ils sont premiers à dénoncer l'infiltration dans notre armée l'infiltration dans le service de sécurité nous avons aujourd'hui plus de 300 officiers au sein de l'armée qui sont toutis qui sont outus mais il y a 10-15 ans on n'en avait pas ils sont venus d'où tout ceci ça commence par là imaginez-vous nous avons un chef de l'état qui est moitié-moitié ça va se passer comment nous avons nous étions fatigués avec les débats sur la nationalité de Joseph Kabila certains disaient qu'il était rwandais d'autres disaient qu'il était tanzanien qu'est-ce qu'on n'avait pas dit est-ce qu'on doit continuer à vivre ces débats nous disons non et la meilleure façon de mettre fin à ces débats sur la nationalité douteuse de nos chefs de l'état nous disons soyez messieurs issus d'un couple 100% congolais et s'il faut qu'on soit même durs comme en Birmanie ou en Égypte on va vous dire messieurs même votre femme même votre femme ne peut pas avoir papa congolais maman étrangère donc il ne faut pas se laisser faire par des intimidations inutiles la loi électorale définit les critères pour ceux qui ont les ambitions à différents échelons et si vous ne remplissez pas les critères vous serez exclu c'est clair M. John Guilla acteur social je ne sais pas est-ce qu'en 2023 selon vous il y aura les élections vous en êtes sûr je conseille au chef de l'état d'organiser les élections 2023 il y va d'abord un de la paix pour le pays cela va comment dire préserver les acquis de l'alternance après la passation pacifique du pouvoir cela va aussi faire échouer ses ennemis il a ses ennemis au sein de l'union sacrée Katumbi n'attend que ça Bemba n'attend que ça Bahad Sulukwebo n'attend que ça pour trouver une issue quitter l'union sacrée et combattre tu sais qui dit si tu sais qui dit prend le risque de ne pas organiser les élections en 2023 il apporte de l'eau au moulin de Katumbi de Bemba de Bahad c'est comme ça qu'ils ont quitté Kabila ils ont trouvé le prétexte pour dire c'est pas un démocrate il veut se pérenniser au pouvoir il est contre les élections il faut les combattre il va maintenant ils sont ensemble ils demandent des ministères juteux il y a un qui est au Sénat il a des postes partout au niveau de l'Assemblée Nationale il attend des postes au niveau du gouvernement Katumbi a des postes au niveau du gouvernement ils auront beaucoup de moyens et en 2022 nous allons assister à des divergences au sein de l'Union Sacrée on va vouloir pousser tu sais qui dit de commettre l'erreur de ne pas organiser les élections en 2023 et ça sera un couloir qu'on va ouvrir pour que ceux qui ont des ambitions autant que tu sais qui dit de quitter le bateau pour se préparer en fonction des élections et là que le chef rassure que le chef ne prend pas les risques que le chef n'écoute pas ce qu'ils le disent parce qu'ils ne t'aiment pas ce sont des flatteurs ce sont ce sont des recettes ce sont des recettes issues des laboratoires qui n'aiment pas tu sais qui dit qui n'aiment pas ces pays que le président de la République puisse en tout cas manquer le rendez-vous à tous les niveaux sauf pour 2023 pour les élections d'accord nous attendons vraiment très chers internautes vers la fin de cette émission d'aujourd'hui Dieu voulant prochainement on va encore le recevoir si nous accorder cette audience cette chance vous pouvez emballer donc voilà un peu mais avant que nous bouclons la solution viendra-t-elle du nombre ou de la qualité de membres du prochain gouvernement bon vous savez si les débats sur le nombre du membre du gouvernement se posent aujourd'hui c'est parce que on veut satisfaire tout le monde c'est parce que le président de la République a des alliés et ces alliés attendent une récompense parce que ce sont des partis politiques qui militent pour conquérir le pouvoir l'exercer et donc tous ces alliés-là qui sont autour du chef de l'état dans l'union sacrée ils ne sont pas venus uniquement pour l'intérêt général mais ils sont aussi venus pour être au gouvernement et le chef de l'état a une difficulté parce qu'ils sont nombreux et chacun veut à tout prix avoir un nombre de ministères et il se pose aussi un problème sérieux des agendas la gestion des agendas il y en a maintenant plusieurs sur la table du chef de l'état mais il ne sait pas comment harmoniser pour satisfaire tout le monde et c'est là où Kabila a toujours connu ses problèmes sur les caractères éléphant-textes du gouvernement parce qu'il faut satisfaire X parce qu'il faut satisfaire Y vous apprenez que Katumbi exige 8 ministères vous apprenez que l'UNC réclame et ne veut même pas attendre qu'on l'a ravi c'est un ministère vous avez Bahati aussi qui exige de ministères vous avez l'UDEPES qui doit avoir de ministères et les alliés vous avez si vous faites des calculs c'est au-delà de 45 alors qu'on voudrait bien avoir un nombre réduit parce que tout part sur l'organisation et le fonctionnement des institutions les trains des institutions pèsent sur le trésor public il faut réduire le nombre mais quand on réduit le nombre on ne sait pas satisfaire tout le monde et c'est là où le problème se pose parce que personne ne veut accepter de concéder pour que nous puissions atteindre ces résultats et c'est là où je dis vous voyez ces mêmes alliés rendre la tâche difficile au chef de l'état et ce sont ces mêmes alliés qui vont quitter pour dire il n'était pas bon il était incapable il était incompétent il faut encore un autre changement il faut ceci il faut cela et c'est au chef de l'état de veiller de le savoir de maintenant que tous ces gens là qui l'entourent ils ne sont pas là pour l'intérêt du peuple ils sont là pour leur propre intérêt et il sera surpris moi je dis le chef de l'état sera surpris en 2023 déjà la bataille a commencé vous voyez comment on insulte Tchani vous voyez comment aller sur internet pour voir comment on est en train de diaboliser déjà tu sais qui dit je vois les gens en train de dire quand la chef de l'état a bimatté tous les membres de sa gouvernement déjà on est en train de travailler sur le marge du chef de l'état et c'était comme ça avec Kabila parce que le FCC était distrait quand on diabolisait Kabila quand on ternissait l'image de Kabila le FCC était distrait parce qu'il était au pouvoir et l'IDP semble tomber dans la même erreur elle est un peu distraite alors que tu sais qui dit le travail de ça n'a pas déjà commencé la bataille pour 2023 a déjà commencé et c'est maintenant qu'il faut commencer qu'il faut se mettre au travail pour éviter des surprises moi j'ai accompagné le FCC aux dernières élections je sais comment ça fait mal de perdre je sais comment combien ça fait mal de céder le pouvoir même si c'est une existence constitutionnelle et je sais combien ça fera mal si le FCC n'est pas réélu et donc c'est maintenant qu'il faut travailler pour éviter des surprises désagréables en 2023 d'accord merci beaucoup John Nouguila très chers internet nous sommes vraiment à la fin de l'émission d'aujourd'hui on ne peut pas se séparer comme ça John Nouguila avez-vous un mot de la fin à la population congolaise à tous les congolais qui vous suivent au travers du monde moi je voulais dire une chose c'est tout sur l'éducation la gratuité telle que voulue par le chef de l'état effectivement c'est au profit de tous les enfants congolais mais moi je pense qu'il y a des choses qu'on doit rectifier parce que si on est à Kinshasa vous avez par exemple la commune de Kimbanseke Kimbanseke qui n'a que trois écoles publiques avec les nombres d'enfants qui sont encore au niveau primaire ça veut dire Kimbanseke est envahi par des écoles privées avec trois écoles publiques uniquement mais comment les enfants de Kimbanseke vont profiter de la gratuité et alors qu'à Gombe on a autant d'écoles publiques ça veut dire il faut que nous puissions nous concentrer sur des milliers réculés Kisensho Kimbanseke Selimbao Bumbu Mongafula où l'état doit vraiment planter les décors de l'éducation s'approprier les secteurs éducatifs pour que la gratuité profite surtout aux enfants ici des familles pauvres et je pense que nous allons mener ces plaidoyers pour que nous puissions amener les chefs de l'état à comprendre qu'il faut tourner les dos à Gombe ici ceux qui sont ici n'ont pas besoin de la gratuité parce qu'ils ont le moyen de payer ceux qui étudient à Athénée de la Gombe ceux qui sont au lycée Bobo sans gagner et tout mais qu'en est-il des enfants qui sont à Kimbanseke à Kisensho et consorts là où l'état est presque absent sur le plan éducatif nous devons beaucoup travailler pour orienter l'éducation de manière à ce que la gratuité puisse profiter être profitable aux vrais bénéficiaires des enfants congolais je dis merci à vous pour l'invitation je pense que c'est une première pas une dernière nous sommes très ouverts et toujours disponibles à donner notre point de vue sur des questions liées à la gestion de la République merci beaucoup à vous tous très chers internautes de nous avoir suivi avec une attention sympathique et quant à moi je vous retrouve très prochainement Dieu voulant n'oubliez pas qu'il y a Covid cher congolais partout vous êtes dans le monde il y a corona stay home save lives donc que Dieu bénisse la RDC au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501